Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre guidance de la semaine avec l'oracle de la triade, donc la semaine du 23 octobre. Nous allons voir ensemble les énergies qui nous attendent pour nous préparer au mieux et la vivre au mieux. Alors, 5 cartes. J'espère que vous allez bien et je crois que c'est les congés pour certains et certaines d'entre vous. Hop, ah bah, je dis ça, j'ai la carte voyage qui sort. Allez, on continue. C'est timide. À un moment où je dis ça, ça tombe. Et une petite dernière. Ok, bon, alors, ce que ça vient nous raconter pour cette semaine. Donc, première carte que nous avons, nous avons l'adversaire. Donc, l'adversaire, ça peut être vous-même par rapport aux choses que vous entreprenez actuellement et le fait que soit vous êtes en adversité intérieure, soit par rapport à ce que vous entreprenez ou dans vos projets, il y a une situation qui fait obstacle. J'entends qui fait obstacle devant vous. C'est pas forcément une personne en tant que telle, ça peut être qui fait obstacle. Et puis ensuite, dans une situation sentimentale, ça peut être la découverte ou de savoir que l'on est dans une tierce ou que l'on est à la tierce. Voilà. Ce qui amène à prendre... Alors, voyage, ça peut être simplement parce que certains et certaines d'entre vous, cette semaine, vous partez un peu. Mais ça peut être simplement aussi que là, par rapport à cette situation, vous avez besoin de vous éloigner un peu, de prendre l'air. Et que même si, par exemple, vous êtes dans une situation là où cette semaine, vous prenez quelques jours de congé ou dans les prochains jours, ça sera peut-être utile pour vous aider à prendre du recul, j'entends, par rapport à cette situation. Soit que vous rencontrez vous intérieurement, soit par rapport à quelqu'un d'autre. J'entends que si vous rencontrez quelque chose vous intérieurement ou vous vous sentez dans de l'adversité, on vous dit coupe un peu, break, break un peu pour mettre de côté, pour laisser poser et revenir à plus tard. Ce qui se passe, c'est que vous pourriez découvrir ou vous rendre compte que par rapport à ce que vous vivez en ce moment, peut-être tout n'a pas été dit. Et j'entends même que certains et certaines d'entre vous, parce qu'on est en train de me montrer, alors, le rideau qui tombe. Vous savez, quand on fait tomber le rideau et on découvre derrière ce qui se passe, là, pour certains et certaines d'entre vous, c'est ce qui pourrait se passer cette semaine. Mais c'est un rideau qui va tomber, non pas pour amener quelque chose de dramatique, donc quand je dis rideau qui tombe, c'est la découverte d'un mensonge ou la découverte, alors là, d'une malfaçon. Je viens juste de capter cette information-là, donc peut-être autour d'un contrat, peut-être autour de travaux, dans une maison ou quelque chose comme ça, où il peut y avoir une découverte par rapport à ça. J'en reviens au fait que soit c'est vous intérieurement, soit c'est quelque chose, une situation qui est un peu conflictuelle ou qui crée de l'adversité, où il y a besoin de prendre un petit peu le large et où vous pourriez découvrir un mensonge, quelque chose, mais en tout cas, ça va amener une naissance à autre chose. Donc du coup, j'entends, ça va permettre de faire jour où on va tout découvrir, enfin tout découvrir, ça fait un peu scoop mon histoire, où vous allez vous apercevoir d'un certain nombre de choses, ça va faire lumière et en fait, ça va vous permettre de voir les choses autrement, ou en tout cas, ça va amener quelque chose de nouveau, un nouvel angle, quelque chose avec qui plus est, un retour à l'équilibre. Donc vous voyez, on démarre la semaine avec la carte de l'adversité et on finit avec la carte équité. Donc c'est comme si vous pouviez vivre cette semaine une situation un petit peu délicate où il y a des tensions, parce que je ressens ça, ça tira, il y a des tensions, soit vous intérieurement, soit avec votre entourage par rapport à une situation spécifique, à vous de voir, et que du coup, ça va amener le besoin de prendre un petit peu de large, le fait de découvrir quelque chose et qui va amener un nouvel éclairage, quelque chose de différent, un retour à l'équilibre. Et derrière, j'ai la foudre. Donc c'est quelque chose qui peut être assez inattendu dans la découverte que vous faites et aussi le fait que, du coup, ça peut amener pour vous vraiment cette notion de, oui, le truc où, bam, d'un seul coup, ça se révèle à vous et vous comprenez un certain nombre de choses. Et donc du coup, là, il faut vous attendre à, comment dire, oui, le truc inattendu. C'est marrant parce qu'on me montre encore une scène de théâtre, un peu votre ville, où du coup, on voit des personnes où il y a quelqu'un qui fait son entrée un peu de façon impromptue au milieu de la scène où il se passe quelque chose et c'est en mode complètement décalé. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de capter. On est vraiment en train de me montrer des scènes comme ça quand j'étais gamine et je regardais le théâtre à la télé et de quelque chose comme ça, le personnage qui arrive, on ne l'a pas vu venir et il est comme un cheveu sur la soupe. Donc c'est cette notion-là, non pas qu'il va se passer quelque chose comme un cheveu sur la soupe, mais quelque chose à laquelle vous n'attendez pas, à une découverte, mais qui va amener un nouveau regard et du coup, un retour à l'équilibre. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt et prenez, gardez du recul, gardez du recul par rapport à des choses qui peuvent se présenter à vous. Et comme j'ai canalisé hier, alors hier, il y a eu une petite canalisation qui est arrivée, j'en parle là, je le rajoute, ça disait, par rapport à ce que tu vis actuellement, si tu te sens trouble dans ce que tu vis actuellement, pose-toi la question, est-ce que cette chose-là, dans six mois, aura autant de gravité et d'importance et que ça peut aider à prendre du recul. Voilà, je finis sur cette petite note et je vous souhaite une très belle journée et une belle semaine. A très bientôt.